Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai été absente aujourd'hui parce que, comme vous avez vu, on avait perdu Blu. Je dis perdu parce que finalement, on ne l'a pas perdu, mais on nous l'a volé. On a posté des affiches partout, sur tous les réseaux, tous les Facebooks de ma communauté, tous les trucs de Dubaï, etc. Et il s'avère que des gens m'ont envoyé une vidéo en train de faire du vélo de Blu. En fait, ces gens-là se promenaient derrière ma communauté en vélo. Il y avait Blu, donc ils l'ont filmée, ils voulaient la ramener à la sécurité. En fait, il y a une jogueuse, anglaise, blonde, qui était habillée en vert. Bref, elle courait une anglaise, elle leur demande si Blu, c'est leur chien. Eux, ils disent non, c'est votre chien. Elle dit non non plus, la meuf. Elle dit, mais laissez-moi la prendre, je vais la ramener à la sécurité de la communauté. Apparemment, elle était insistante sur le fait de l'amener, mais super sympa. Donc les gens en vélo, ils l'ont laissé partir avec Blu parce qu'ils disaient qu'elle avait l'air gentille, genre bien, en mode, je veux rendre service. Donc ils pensaient qu'hier, elle l'avait ramenée à la sécurité. Et en fait, c'était aux alentours de 17h, ça. Et moi, à 17h, je n'avais pas vu que Blu était sortie. Et à 18h, j'étais partie pour manger chez Reda. Et bien évidemment, quand je suis rentrée le soir, pour moi, Blu, elle était en train de dormir dans la chambre avec Chelsea ou avec Salam. Elle dort toujours avec Chelsea ou avec Salam. Et du coup, ce matin, je me rends compte que Blu, elle n'est pas là. Et en fait, la nanny, elle nous dit, mais Blu, hier soir, elle n'était pas là. Donc déjà, j'étais très énervée. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit qu'hier soir, elle n'était pas là, etc. Je ne sais pas. Du coup, j'ai regardé les camionneras de chez moi. Et donc effectivement, elle est partie une heure avant que je parte. Et du coup, elle n'est jamais revenue. Donc là, ça fait plus de 24 heures. En fait, ça fait peut-être 35 heures. Et voilà. Et donc du coup, les gens nous ont informé qu'une femme avait pris Blu. Je trouve que c'est un sacré courage d'avoir pris Blu, sachant que Dubaï, si la retrouve, cette personne aura des très, très gros ennuis. Donc j'ai espéré qu'elle a pris Blu pour la ramener peut-être dans un centre ou un truc comme ça. Chose qui n'est même pas logique. C'est vrai parce qu'elle a pris Blu dans ma communauté. Dans la logique des choses, elle donne Blu à ma sécurité. Mais bon, supposons qu'elle est un petit peu là et qu'elle est amenée dans un centre, tu vois, où tu déposes des animaux perdus ou un truc comme ça. Mais même pas. Blu, elle n'y a pas. Et voilà. Comme ça fait plus de deux jours, il n'y a pas d'autre conclusion qu'elle me l'a volée. Donc voilà. Je suis vraiment choquée et triste, mais surtout triste pour mes enfants parce que du coup, ils font comme devant des Blu. parce que vraiment, Chelsea Caden joue tous les jours avec Blu. Voilà. Donc écoutez, je m'adresse aux personnes qui habitent à Dubaï, qui comprennent le français ou qui me suivent peut-être. Je vous le répète, une fille anglaise, blonde, a volé mon chien. Et du coup, je ne voulais pas me dire qu'elle avait volé. Je voulais vraiment me dire qu'elle l'a pris pour l'amener quelque part. Mais bon, ça ne fait pas cinq heures. Ça fait deux jours. Donc voilà. Blu n'est plus là. Si quelqu'un a des informations, on s'envoie des messages sur Instagram. Les gens en France, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages. Je sais très bien que vous êtes en France, donc je ne vois pas le rapport. Mais des gens qui savent de Dubaï, où j'habite, qui voient quoi que ce soit par rapport à Blu, si vous pouvez venir contacter le cell center de chez moi, s'il vous plaît, ou la police. Je vous le demande vraiment. C'est surtout pour mes enfants. Ils sont très, très tristes. Voilà. Merci à tous. Merci à tous.